Bienvenue à cette deuxième séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover, tenue à la salle du conseil le lundi 5 février 2024, à compter de 19h15. Tous les conseillers et conseillers sont présents. L'ordre du jour. 2. Comptabilité. 2.1. Adoption du plan triennal d'immobilisation 2024-2025-2026. 3. Période de questions. 4. Levé de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Propose. M. Jean propose. La secondaire? Je seconde. M. Lalline. 2. Comptabilité. 2.1. Plan triennal d'immobilisation 2024-2025-2026. Conformément aux dispositions des articles 953.1 et 957 du Code municipal, dépôt du plan de triennal d'immobilisation pour la période 2024-2025-2026 est fait. Considérant que la municipalité attend 1,209,360 en subvention au cours de la période 2024-2025-2026, considérant que ces subventions viendront réduire le montant d'immobilisation de 9,719,640 à la charge de la municipalité, et une copie du plan triennal est remise aux membres du conseil. Donc, pour en faire la présentation, nous avons pour 2024, dans l'administration, un montant de 1 000 $ pour des ordinateurs iPad, 1 000 $ pour l'ordinateur de résurrection, 3 000 $ pour des chaises de bureaux. En 2025, nous avons un ordinateur de remplacement, et en 2026, 5 000 $. Au niveau de la sécurité incendie, on a, en 2024, un camion d'unité d'urgence au montant de 600 000 $, qui va être géré par un emprunt, l'emprunt numéro 482. On a l'agrandissement de la caserne, 1,859 000 $, dont une subvention de 1,208,350 $. Il y a 150 650 prix dans l'activité financière et 500 000 $ dans l'enfant 480. Nous avons des bouteilles, des appareils respiratoires, des bouteilles, 18 000 $, 6 000 $ en activité financière de cette année. En 2025, 6 000 $ et 2026, 6 000 $. Nous avons un défibrillateur, 3 500 $. L'activité financière, l'appareil, un autre appareil, deux appareils respiratoires, je crois, 66 000 $, donc 22 000 $ dans l'activité financière de l'année 2024, 22 000 $ en 2025 et 22 000 $ en l'année 2026. Nous avons aussi les bunkers, les abris de protection des pompiers, 42 000 $, 14 000 $ cette année dans l'activité financière, 14 000 $ en 2025 et 14 000 $ en 2026. Donc, le total de sécurité incendie, 2 588 500 $, moins 1 208 350 $ en subvention, 196 150 $ en activité financière, 1 100 000 $ en emprunt, 42 000 $ en 2025 et 42 000 $ en 2026. Au niveau des travaux publics, nous avons la mise à niveau de conduite principale, 4 670 $ mis en activité financière 2024, des plans et devis, 25 000 $ pris à l'activité financière, des consultants des plans d'intervention, 15 000 $ en activité financière aussi, secteur village, consultant pluritec pour une étude, 29 100 $ en activité financière, le prolongement du réseau acadique, 255 $ pour un secteur industriel, 51 500 $, une étude géotechnique, 50 000 $ en activité financière aussi, et le rang 6 Wendover Nord, 400 000 $ en 2025, 200 000 $ et 200 000 $ en 2026. Prolongement du réseau, rang 4, 1 405 270 $ en emprunt, Règlement à venir, c'est un projet qui est en cours. Piste cyclable, nouvelle portion entre le rang 6 Wendover Nord et Terrajet, 48 000 $, affecté en 2025. Vehicle, chenillette à trottoir et piste cyclable, 26 500 $ pour l'activité financière de cette année, une boîte de fourgon 14 pieds, 24 000 $ à l'activité financière de cette année aussi, et une chargeuse sur roue avec gratte à neige, 300 000 $ en 2026, pour un total de 350 000 $. Entretien du bâtiment de la bibliothèque, 15 000 $, activité financière de cette année, revêtement extérieur, fondation, etc., maisons lausières, 100 000 $, affecté à l'année 2025, pour un total de 115 000 $. Achat ou vente de terrain, le lot 6 339 200 $, puis Hébert, 12 600 $, affecté à l'activité financière de cette année, le lot 4 334 997, partie, portion Hébert, 100 000 $, activité financière de cette année, et une vente du lot 4 335 167 $ pour 80 000 $ qui sera fait affecter à l'année 2024, pour un total de 32 600 $. Total de la voirie, 2 526 640 $. Pour l'activité financière, il y a un 273 370 $. En emprunt, 1 405 270 $. Pour l'année 2025, 348 000 $. Et l'année 2026, 500 000 $. Pour les loisirs, centre communautaire, 2 millions, affecté 1 million 2025, 1 million 2026. L'aréna, il est décaqué, mais j'aimerais juste stipuler aussi que c'est 500 000 $, mais 500 000 $ qui concernent aussi des investissements pour la rénovation du parc, qu'est vraiment 500 000 $ au niveau fonds réservé. fonds réservé. Après ça, nous avons un pôle total de l'aréna, 535 000 $. Il y a un désignificateur à 35 000 $ aussi pour 2025. Pour un total de 535 000 $, parc et aménagement du territoire, parc Turgeon, 35 000 $, 20 000 $ en 2025, et 15 000 $ en 2026. Parc de Vremont, 2 millions. 1 million 2025, 1 million 2026. Total des parcs et d'aménagement du territoire, 2 millions 35 000 $, dont 1 million 20 000 $ en 2025, et 1 million 15 000 $ en 2026. La bibliothèque, la collection locale, 19 500 $, dont 6 500 $ en activité financière, 6 500 $ en 2025, et 6 500 $ en 2026. Donc, un grand total de 9 719 640, moins la subvention de 1 208 350, 481 000 $ en activité financière, 500 000 $ en 505 000 $ en 2026. 500 000 $ en 505 000 $ en 2026. Et mobilisation 2024. Donc, 2 millions 277 940, mobilisation 2025, 2 millions 456 500, et mobilisation 2026, 2 millions 568 500, pour un total triennal de 7 millions 302 940, moins la subvention, 1 millions 208 350, total à charge, 6 millions 94 590. Je m'interrogeais sur l'emprunt de 1 million 405 270, pour le prolongement de réseau du renquête de Simpson. Quand on a parlé en plénière, on est à un montant de 830 000 $ ou 890 000 $, et même on l'avait mis en… on va le faire financer par la feuille verte et par les… puis je vois un montant de 1 400 000 $. Mais présentement, il est vraiment dans le plan triennal. Il n'est pas approuvé, il n'est pas résolu, il n'est pas analysé, puis il n'est pas a priori. Quand on en parlait, il y a deux semaines, on était à 830 000 $, mais il me semble qu'on l'avait même rayé. C'était lui qui est financière, c'était pas nous. Puis on est passé de 830 000 $ à 1 400 000 $. Oui, mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, c'est les derniers chiffres de François, de M. Larose, c'est que la vie, c'est peut-être pas quelque chose sur ce qu'on va être utilisé, est-ce que c'est qu'il y a une réunion qu'on va avoir, qu'on va discuter entre nous? C'est juste que c'est majeur. Puis quand on a parlé en plénière, on n'était pas à ces chiffres-là, puis c'est pouf, ça vient de sortir. Mais je veux dire, c'est un plan triennal. Si tu veux vraiment corriger et mettre 800 000 $, je n'ai aucun problème là. Mais je veux dire, à la fin, si le projet coûte 1 405 270, il sera résolu par le conseil de payer 1 405 270. Je veux dire, là, c'est maintenant, c'est le montant de M. Larose, mais il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'approbation, il n'y a pas rien. C'est un estimé de coût, est-ce que je comprends? Oui. Puis ça, exemple, la personne concernée décide qu'il ne finance pas, bien, il n'y a pas de polluement de réseau, ça finit. Il n'y a pas résolu, il n'y a pas rien. Moi, la seule interrogation que j'ai, c'est concernant le parc, il est vraiment, on voit qu'il y a un million l'an prochain et un autre dans l'autre année 2026. Mais ce qu'on avait discuté, c'est que tout ce qui est subventionnable se fait pareil cet été. Oui, c'est pour ça que présentement, si vous regardez au poste 22710-000, il y a le terme « décorqué » qui a été utilisé, ce que j'ai décrit l'autre jour qui n'était pas d'accord. C'est pour ça qu'il y a 500 000 qui est là qui devrait être la phase 1 et une petite partie de la phase 2 qui devrait être réalisée cet été. Oui, c'est ça, parce que la subvention, elle était de près de 900 000, si vous me trompeau, c'est ça. Mais pour l'ensemble des travaux. Oui, c'est ça. l'ensemble des travaux. Donc, juste c'est subventionnable pour ne pas perdre. Là, on va le faire, comme vous avez discuté, on va le faire petit boucher par petit boucher. De toute façon, on passe des petites parties comme ça, mettons, pour qu'on arrive en total, pour qu'on puisse faire une petite... Oui, je le comprends très bien, il n'y a pas de problème. Je veux juste m'assurer que la partie subvention qu'on a reçue de près de 900 000, si on avait... Quand on l'a reçue il y a trois ans, si on avait... Moi, je vous dis n'importe quoi. Si on avait un délai de cinq ans pour le faire pour ne pas perdre notre subvention, s'assurer qu'on ne perd pas le dessus de la subvention, tout va être fait. C'est correct. Je veux juste m'assurer de ça. Présentement, je vais continuer. Je vais le dire. Je vais le dire le vrai chiffre. Les gens, s'ils veulent le savoir, c'est 237 600 qui est subventionné par le pafé. Il faut faire réalisation. Mais comme on sait, cette subvention-là n'est pas remboursable avant la complétation des travaux. Il faut supporter quand même 237 600 le temps de réaliser le parc et après, c'est remboursé à la fin de ce projet. Est-ce qu'on peut parler... Là, on parle du décor hockey, on parle des structures souterraines pour les futurs jeux d'eau. Le bâtiment. Je peux vous faire... On l'a eu... Oui, je sais, mais... Bon, non, mais tu voulais expliquer ça, c'est la semaine passée, je pense. Je peux l'enlever, si vous voulez, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Oui. Pour le citoyen. Pour le citoyen, parce que là, c'est justement quand on le sait, il y a un plein air qui va être en particulier. Oui. Présentement, la phase 1 incluait les démantèlements, les excavations d'infrasudables, du remblai de la compactation deux fois. Pour cette partie-là, il n'y avait pas de subvention. C'était 46 995 qu'on a mis sur le budget de l'an dernier. En phase 2, on a des plans civils électriques. On a des plans civils, des plans électriques, des plans de bâtiment de service. On a un appel d'offres de bâtiment de service, c'est une entrée électrique, le coffrage, le béton, la dalle de béton, le coffrage, le bétonnage, la dalle de béton du décorqué, l'installation de surface et de bande pour le décorqué, la construction de bâtiment de service et l'entrée électrique et l'entrée de service, bâtiment de service égout et codic qu'il faut refaire pour se rendre dans le 122. Et on y allait pour des conduits électriques puis des infrastructures sous dalle immobilière. C'est ça. Ça commence à ça en disant qu'il y avait 40 000 qui étaient sous budget l'année dernière. Bien, c'est des travaux d'infra. Ils n'ont pas été faits? Il y a un défaite. Tout a été arraché, nettoyé, compacté. Cette année, pour être sûr, pour aussi sécuriser les gens, la surface est prête à être bétonnée. C'est pour ça que cette année, on est prêts à passer à l'action de rét au printemps. Pour être sûr de ne pas retarder les activités de cette année. Ce qui fait le tour du plan triennal d'immobilisation. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Propose. M. Jacques, propose. Je seconde. M. Laving. Est-ce que j'ai des questions? Quatre, le vide d'assemblée. Je propose. M. Laving propose à 19h28. M. Lps, ... C'est parti.